bonjour à toutes et à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo grand prix du japon sur le circuit de Tsuka on se retrouve pour les qualifs qui ont lieu sur le sec par contre le reste du week-end est littéralement sous la pluie donc justement ça va être sympa nous on essaie on était pas trop mal on a un bon ride par contre sous la pluie c'est intéressant c3 n'était pas trop à le placer la quali va avoir lieu sur le sec on va passer directement en quali j'ai déjà fait un peu de réglages mais tu es à 84 et 84 même config qu'on va passer direct au qualif ce que je vous propose c'est qu'on va aller du temps on se retrouvera en début de Q3 directement et on se retrouve avant s'il y a un drame en Q2 par exemple pas de pénalité pour les favoris que nous on est parti pour la Q3 donc les éliminés avec les McLarens ont été éliminés il manque les deux Alpins il y a un bac du 5 car il s'est passé en Q3 ici Guanju donc il manque une Alfa Romeo une As les deux Williams qui ont été éliminés enfin les voitures classiques de cette saison et nous on va passer un train usé et on remettra un train neuf en fin de séance et les gaziers on va le renvoyer tout de suite en plus neuf et on fera un train usé allez on les envoie pour le premier tour on va le faire en accéléré on doit pas être gêné normalement non on va pas être gêné ça va donner le meilleur temps de Gasly devant Leclerc un dixième on va le dire qu'à 3ème Russell 4ème alors Pérez n'a pas encore fait le tour Pérez qui est seulement la huitième on doit donner un peu de Gasly qui est pour l'instant le meilleur temps on va le renvoyer sur le même train de pneu on va le renvoyer sur le même train de pneu alors Magnuson peut se retirer face à un tour ouais ça va être chaud si si on fera le tour vraiment c'est bon il y a une boule qui va passer on envoie Gasly on envoie Leclerc va le dire qui sera le dernier en piste ok merci quand même on va l'accélérer on se met sur le cycle de là le secteur bon court au sol la verre c'est la plaine qui améliore pas aucun d'un améliore botas s'améliore attention les voitures qui vont améliorer et ça améliore pas par contre au clair oui tous attaqué ensuite le deuxième secteur rossol violet dans le deuxième secteur vers le top en amélioration gasly est arrivé il est violet dans le deuxième secteur botas en amélioration rossol qui passe p2 le clair est en vert pas en violet pour l'instant le clair c'est pas bon je serai derrière gasly gasly violet dans le dernier secteur c'est la pole pour gasly on pense que ça va être pole pour gasly le clair qui reste troisième et ça c'est pas grand chose en sept millième avec rossol il partira troisième lui dans ce grand prix alors que rossol il partira deuxième botas quatrième les versets c'est plutôt en forme l'alfa roméo pas trop mal carlo sanz qui avait été en tête des deux premières séances et qui ne fait pas le meilleur temps les restes dixièmes vers l'huitième les red bull ont bien dégringolé quand même en fin de saison quand on va éliminer norris qui a une pénalité je suis mort à une pénalité et je crois que c'est de ce qui est une pénalité oui qu'on va passer à la production pour la course c'est le jour de la course et l'heure est au dernier préparatif nous avons vu une démonstration magistrale de talent par aston martin lors des qualifications c'est le genre d'excellente grille que tout le monde aime même si red bull doit être déçu de ses qualifications elle ne manque pas de ressources voyons si l'écurie peut remonter sa position sur la grille avec une bonne course il pleut un peu ici aujourd'hui quelques gouttes pour l'instant mais les écuries surveilleront ça de très près pendant la course et maintenant les stratégies des écuries vont se révéler et le talent des pilotes va briller voyons ce que nous réserve le grand prix du japon pour l'instant il pleut il pleut alors c'est long intéressant cette la stratégie on va savoir ce qu'on va pouvoir faire en termes de stratégie ou là alors ouais il va pleuvoir il va se mettre à pleuvoir fortement il va s'arrêter de pleuvoir en fin de course donc autant partir en wet je pense peut-être le mieux je pense partir en wet et le plus ouais le mieux ouais il propose des saufs mais non on va partir en saufs on va aller éditer la stratégie on va mettre des des wets on fera qu'un seul arrêt on poussera et on mettra des alors le R2 merci on mettra des intermédiaires ouais vers ce moment là je pense que c'est le mieux vers le 40e 50e tour si on a encore des pneus vraiment on peut repousser le problème à gasly je pense voilà on essaie de peut-être d'y baguer un peu les stratégies je sais pas encore je suis en train d'essayer de comprendre ce qui peut se passer ici il part en pôle donc à la limite gasly le tank ça se mette à pleuvoir et le tanker le dos sur la piste peut le faire partir en inter après on met les wets et on remettrait les intermédiaires là bon on peut essayer comme ça ça va l'air n'être pas trop mal c'est partir là dessus je pense ça a l'air de coller on se mette à pleuvoir fort c'est le niveau d'eau en fait qui m'inquiète parce que la plupart du temps on va être sur du on va essayer comme ça gasly est parti en inter il fait le rythme puis après nous on va attaquer avec le clair sur les wets on va essayer de les garder et gasly on va attaquer à fond dès le début de la course donc ce qu'on va faire c'est que je le fais pas d'habitude on va tout de suite se mettre en et au niveau de carburant on va se mettre comme ça et tout de suite au déploiement et là il y a 3,58 déjà donc il y a déjà pas mal d'eau je suis en train de voir ça on va partir en wets pareil on va faire la même on va faire pareil avec le clair forcément attaquer bon allez c'est parti introduction de mise en gris puis on est parti à l'extinction on s'y retrouve les pilotes sont alignés sur la grille légère averse sur la piste nous verrons bien en quoi elle va affecter la course et nous voici devant pierre gasly un départ en pole position ça doit lui faire plaisir le clair est là sur la grille et c'est une troisième place pour le départ de cette course est ce que notre pilote sera transformé ça en victoire les écuries sont prêtes en découdre les pilotes se sont échauffés ils sont maintenant prêt à partir pour ce grand prix du japon et les feux s'éteignent c'est parti tout de suite regardez tout le monde est parti en wets bon bah voilà oh le décalage le décalage de le casse et bah c'est le clair qui est passé l'excellent départ de charles leclerc alors les deux qui sont côte à côte là il va falloir vous mettre d'accord les deux aston martin remonte sur le champ bon allez on va en mettre en déploiement l'autre en normal il y en a un qui doule l'autre c'est côte à côte depuis tout à l'heure il y a plus fort qu'il y en a un qui passe ah perez qui est parti à la faute la queue de perez il se tourne côte à côte ah ça lâche pas il n'a pas un qui lâche bon il a stick est passé maintenant alors peut-être les laisser comme ça ils vont faire leur histoire là enfin il a bien plus de risque j'ai l'impression c'est le clair je crois que quelqu'un a fait un écart attention il va se mettre à pleuvoir dans pas longtemps pour l'instant il est sur les conditions plus inter on va pas essayer de perdre du temps et voilà voilà bien joué il a perdu place est-ce qu'il gaspille j'avais mis en déploiement ? ah on va se concentrer il peut utiliser l'énergie copie on va attaquer un peu il n'y a pas beaucoup d'écart qui se crée c'est compliqué de faire de l'écart sur le sol c'est compliqué de faire de l'écart sur le sol R16 qui a un très bon rythme on a un excellent rythme ils sont beaucoup plus rapide c'est compliqué de doubler impossible de doubler ces conditions là il n'y a pas de DRS il va plus fort tenir maintenant pour Charles Leclerc et être intelligent sur la stratégie aussi parce que là on va falloir mener plus loin il faut les amener loin ces pneus On a un petit peu plus de bouteilles de pompe, il ne faut pas doubler, il n'y a pas le DRS surtout. Il ne faut pas y arriver. On est vraiment en galère sur la pluie, les intervalles ne sont pas énormes, il n'y a pas beaucoup de cas, tout le monde est collé à nous. Oula accident, secteur 2, Perez à nouveau, c'est Perez à nouveau. Je crois qu'il a endommagé, là William s'est certainement endommagé aussi. Je pense qu'il a bloqué la chicane, enfin l'épingle. Il n'est pas né. Il a... Il y a un petit coup par derrière. Il se t'entoure. Il se t'entoure. Il se t'entoure. Il se t'entoure. Il va commencer à diminuer. Elle va remonter. Elle va redimminer. Alors on va peut-être faire qu'un seul arrêt. Au moins on est en position idéale si on continue comme ça. Ça passera en dessous de 100%. En dessous des 5. Ouais. On rentre et puis on met les intermédiaires. Pour l'instant ça suit gentiment. Elle va pas être intéressante cette course. Ça suit gentiment. Pas non plus en train de s'y attaquer au sol pour l'instant. On n'a pas d'intérêt. On est tranquille. On a pas le DRS. Il n'y a pas de sceller le cap de vitesse de pointe. On est un peu en galère sur les Draxels. Il sert à rien de se battre à part commettre une erreur. Donc pour l'instant on économise. Ça permet de voir aussi ce qu'il va faire et d'avoir un montage sur lui. Parce qu'à tout moment il décide de rentrer. Nous on peut vraiment mettre en place sa stratégie. Alors il y a une Williams qui va se faire prendre un tour. Ouais il y a 9 premiers qui suivent. Si on regarde la carte. Ouais c'est les 9 premiers qui suivent. Donc jusqu'à Ricardo. Il y a Alonzo qui a un petit peu décroché. Magnussen qui est en train de décrocher aussi légèrement. Ouais c'est facile de faire une erreur dans ces conditions là. Encore l'instant Bottas qui n'est pas dangereux. Qu'il ne passe pas. Alors attention 2 secondes 4. Ça commence un petit peu à se creuser là. Il va falloir faire très attention. Il y a dû y avoir un blocage. Bottas qui continue à nous mettre la pression. On commence sur les pneus. Ils sont à 64%. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'écart. On a peut-être économisé un tour. C'est peut-être le tour qui jouera la différence. Oula accident. Il y a eu un accident à nouveau. C'est Ricardo. C'est Ricardo. Oh la la. Ricardo qui a dit. Ricardo qui a tapé une Red Bull. Verstappen. Ouais. Elle a même que Perret je pense. un peu plus grande. On a accrochant généralisé. Il a dû le sentir passer. Puis Verstappen il est long. Il a pris. Encore un drapeau de joueur. Attention. Un risque de sortir un peu large. Verstappen il est pas rentré. Stappen est à 24% donc il va rentrer dans ce tour, je pense qu'il va rentrer, il appuie le pneu, il a touché les ronds, il continue, il va rentrer un ou un autre, donc ça ne va pas la renouer parce qu'il appuie, il ne diminue pas pour l'instant, il va diminuer en 2 minutes, c'est peut-être pour ça qu'il continue, il appuie qu'il va diminuer maintenant, Stappen est tout seul, pas de problème pour lui, il y a l'eau qui diminue, la question ça va être est-ce qu'on va rentrer maintenant ou est-ce qu'on continue, Stappen est obligé de rentrer, je ne sais pas à quel niveau on est avec du bar en fait, jusqu'à où ça descend, on est bien revenu, on a repris 2 secondes, c'est une course que je vais faire beaucoup d'avance rapide parce que bon, il ne se passe pas dans autre chose, ça va se décanter dans pas longtemps en fait, ça va se décanter prochainement, Verstappen qui perd beaucoup de temps maintenant, secteur 2, drapeau jaune, c'est pas Verstappen qui dit, c'est pas doulée par la Williams, encore nos risques et sorties largeur, oh la course catastrophe pour les matelarènes aussi, Verstappen qui rentre, alors là on va regarder par contre, skimer comme pneu, parce qu'effectivement, il peut être dangereux, on va mettre des wets, aïe 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 aïe, on remet des wets, et on remet des wets, c'est pas bon, c'est pas bon du tout pour Verstappen, pour l'instant, 4-17, 4-16, 4-15, parce que j'avais prévu, il va peut-être se réaliser, j'ai peut-être fait rentrer un, pour l'instant, je pense qu'on ressort devant Vettel, avec un petit cap, on ressort de l'arc le monde devant Vettel, un petit peu dans deux minutes, donc, il sera ma ploi en deux minutes, et après ça va ressoucher, on est joué, on va prendre le whisky, on va prendre le whisky, interneuf, est-ce qu'il va rentrer prochain tour, rien du tout, il va pas rentrer, non, 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 il va pas rentrer, finalement, il va tout pas rentrer, comment on annule ce truc là, alors, je vais vous annuler, là, au stand, s'il vous plaît, merci, il n'y a plus personne d'arrière, il n'y a plus personne d'écart, oula, secteur 1, c'est un arabeau jaune, en vrai, j'en ai pensé, c'est la course à domicile de Red Bull, il est en train de te faire une course à domicile, alors, je suis marrant, il y a, et lui, lui, il fait quoi, attends, 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 stop, stop, il y a le rond arrière, il est normal, ah, bah, je comprends, oui, qu'il est au ralenti, il lui manque, il lui manque tout le flap arrière, il lui manque absolument tout le flap arrière, regardez, là où il y a les rondes de Tsumada, il y a les rondes de Shuma, il est tordu, il lui manque tout le flap arrière, il est complètement tordu en plus, même en dessous, c'est tordu, bon, bah, ok, d'accord, ah, il a rattrapé au sol, il n'y a plus que d'exiger maintenant, il n'y a plus de surchauffer un peu, attends ce soir, ça va réduire, l'appui va réduire, il veut calculer, ça remonte, ça, ça remonte, et puis là, ça remonte bien comme il faut, là, il n'y a plus pas fort, à moins, là, il n'y a plus de surchauffer, on dirait, ça va bien béticher, en fait, bon, on va calculer à combien, c'est bon, on peut calculer, je peux calculer, on commence le tour, on est à, 7, merci, on est en haut, on est à 7,52, on a perdu le temps, qui est sorti large ici, ah puis là, William, ça va bien aider, enfin, elle n'a pas aidé tout le monde, on était à 7,52, donc là, combien on est à la fin du tour, c'est ça la question, il faudrait bien la réponse, je pense qu'on perd moins de, d'un millimètre de seconde d'eau, je pense qu'on perd moins de ça, peut-être dans deux tours, deux ou trois tours, deux ou trois tours, qu'on va demander à Leclerc pour attaquer, deux ou trois tours, ils vont continuer, je pense que là, il est parti pour aller jusqu'au bout, je pense que ça va rester jusqu'au bout, comme ça, je pense que ça va rester jusqu'au bout, un peu moins easier maintenant, ça boxe, ça boxe, attends, ça a boxe ou ça a boxe beaucoup même je peux pas rentrer les deux je peux pas rentrer les deux je vais en prendre je vais en laisser un en piste je vais prendre le clair je vais la rentrer je vais mettre gaspillot on va tenter ça on va tenter ça on continue boxe ouais c'est gaspillot en piste moi je laisse gaspillot en piste tant pis là je le sacrifie totalement ça va être à surveiller les écarts surtout il va lui manquer des tours je peux aussi faire attaquer gaspillot un peu si le clair passe en sol gaspillot je le fais je laisse gaspillot rentrer je laisse le clair passer gaspillot et le clair qui est passé le clair est passé et là c'est la question qu'est ce que je fais de toute façon je veux le laisser en piste je vais le laisser en piste ça c'est sûr et certain je le laisse en piste ah c'est ce qu'il va passer ah gaspillot y va puer le rythme ah c'est très frustrant ah on va tenter quelque chose on va tenter quelque chose ça ne marquera pas gaspillot c'est impossible que ça marche il va faire le podium il va le perdre le podium c'est sûr et certain là Allez reste un tour, allez Gatsky, faut le tenir ce tour, ah c'est, ça va être compliqué hein. Lasse-lap, lasse-lap, un peu subtil. Quotas est déjà en train de revenir. Quotas est déjà bien sur lui hein. Je peux rien utiliser, j'ai rien à ma disposition pour le... S'il a le podium c'est beau, s'il a pas le podium t'en peux. On va essayer. Ah il peut peut-être l'avoir le podium, il peut peut-être l'avoir le podium. Allez faut tenir, faut tenir. Ça va jouer dans les virages, Leclerc lui a foncé la liste, c'est ta victoire. Leclerc, on aura bien joué. C'est une victoire. Et Gatsky qui va finir 3ème, qui va laisser la tenir sur 3ème place. Alors Axel, il va bien accélérer. Il va l'avoir. Et il a la 3ème place. Il ne sert à rien à plouvoir sur la fin en fait. C'était bien bien Gatsky. C'était chaud. C'est chaud. C'était clairement le week-end de Charles Leclerc. Ce podium est un exploit remarquable pour toutes les curies. Le pilote monégasque a montré de quoi il était capable sur la piste de course aujourd'hui. Et bien sûr, à leur côté, les deux autres grands pilotes du jour foulent les autres marches du podium. Et Aston Martin qui passe une excellente journée sur la piste. Vous avez tout à fait raison. Et quelle journée pour tous les fans de l'écurie. Après un week-end intense, l'écurie termine à la première place du classement des constructeurs. Pour la suite, nous traversons l'océan jusqu'au Texas pour rejoindre les virages du Grand Prix des Etats-Unis. Ce sera victoire dans ce Grand Prix. Ainsi qu'il a arrêté le seul, je ne crois pas faire d'arrêt. Bon, en vrai, si. Alors, je suis mort, il y a quatre tours avec l'aideron en moins et tout. C'est un moindre mal. On aura bien joué, relativement bien joué. Championnat, je crois que Gasly est en train de prendre une bonne option quand même pour la place de vice-champion. Rassol, on remonte bien. Je crois que Rassol est quand même sur deux podiums de suite, il me semble. Il a fait six podiums cette saison. Sarance en a fait cinq. Verstappel en a fait sept. Ocon, deux. Alonzi en a fait deux. Votas en a fait un. Perez en a fait deux. Aucune victoire. Ouais ! D'accord, regarde, il n'y a quand même pas mal de pilotes qui ont mis des points. Au final, je crois qu'il y a 15 pilotes qui ont mis des points. Elle est-elle pas encore, malheureusement. Que là, pour l'instant, est plutôt bien. Donc, nous, on va pouvoir remettre encore un trophée dans l'armoire. On s'en est bien sorti sur ces conditions-là. La stratégie était bonne. Alors, le pari avec Gasly aura payé oui et non. Apparemment, je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Mais, on s'en tire pas trop mal quand même. Sur cette décision-là, de ne pas rentrer. C'était quand même assez risqué. Ok, ça s'est remis à neuf. On a la recherche qui vient de se terminer. Deux recherches qui viennent de se terminer. Ça, ça fait plaisir. Recherche, recherche. Bon, je sais ce qui va se passer. Je crois plus qu'on ait de R&D. Non, on a tous les pensées. Par contre, on peut faire une petite recherche là. Ce qui est embêtant, c'est que je vais pas pouvoir voir ce que j'ai gagné comme gain. Puisqu'au final, il faut que je sorte du menu. Ça va faire un cut. Je vais enregistrer. Sortir du menu, ça fera un cut. Et on se retrouve pour voir où est-ce qu'on en est. Avec la réglementation de la saison prochaine. Vous savez, la réglementation. Pas si rattrapé que ça. Ça, c'est fou. Pourtant, c'est des changements mineurs. Ce n'est pas des changements majeurs. On n'a toujours pas récupéré. Il y a encore du développement qui va se faire. De toute façon, il n'y aura plus de développement sur la voiture. Tout ce qu'on va récupérer les ATR à la fin du mois. Je mets la moitié sur un aéro avant et la moitié sur un aéro arrière. Ça, ça va être direct. Et je crois qu'après, on n'a plus besoin d'ATR. Non, la recherche se termine là. Il me semble. C'est ça. Elle se termine là, la recherche de la période d'ATR. Et la recherche sera terminée à ce moment-là. Donc, ouais, on va... Ah, c'est fini là, ok. Bon. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. On se retrouvera la prochaine fois. Pour... Le Grand Prix... De... De Stune aux Etats-Unis. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Puis qu'on aura une course aussi passionnante aux Etats-Unis que comme celle qu'on a vu l'année dernière. Espérons qu'il y ait des batailles, des accidents, des safety cards, des drapeaux rouges peut-être, mais pas avec nous. Ce serait bien. Puis que tout se passe idéalement comme pour ce Grand Prix. On aura les mêmes résultats. Ce serait sympa.